Chers amis, bonjour, c'est une joie et vraiment l'honneur d'être prête à vous. Je remercie particulièrement la Fédération des Femmes pour la paix mondiale et aussi la Fédération pour les familles qui m'ont invité à cette rencontre autour du thème « Femmes et spiritualité ». Donc merci pour votre amitié, votre confiance. Et permettez-moi tout d'abord de féliciter l'UPF, et sa cofondation de la paix mondiale à l'Union pour les 15 ans d'existence. Je tiens à féliciter également, tout particulièrement, pardonnez-moi, les malades qui ont combattu récemment le COVID-19, les personnes qui ont été épargnées, et encourager aussi toutes les personnes qui affrontent actuellement une maladie de quelque nature qu'elle soit, et que la paix soit sur le chacun. Alors notre thème aujourd'hui, c'est la spiritualité, avec ses deux composants, donc « Femmes et spiritualité » qui est vraiment vaste, c'est facilement, pour ne pas tout de même en parler, mais nous verrons très bien évidemment que ce thème s'apprête bien évidemment aussi aux hommes, et on va apporter donc notre regard ici, notre culture, notre sensibilité, en tant que Femmes. Les Femmes, bien sûr, dans toutes les dimensions, et c'est en lui-même un sujet épuisable, comme Simon de Louvain disait, vraiment, le très commun, on n'est pas Femmes, on devient, et ça montre vraiment un continuum de vie, parce que rien n'est fixé à la naissance, en tout cas de ce que sera la femme, c'est quelque chose qui va se construire de manière insuciaire, et chaque femme aussi est vraiment unique, bien évidemment par le physique, ce qu'on voit avec l'homme, par son psychisme, par son plein esprit, et aussi spirituel, qui touche plus à l'âme. Alors toutes ces expériences de vie font en sorte qu'il y a, pour une femme même, il y a plusieurs définités de l'âme, et il en est de même que la spiritualité. Alors l'homme, en associant l'homme et la spiritualité, on a vraiment face à deux choses très très différentes. Alors, si on, évidemment, Platon disait, la connaissance des mots mène à la connaissance des choses. Donc c'est très important de définir, c'est toujours très important, parce que parfois les gens n'ont pas la même définition du mot. Et si on parle de spiritualité, vous pouvez trouver dans de très très nombreux dix sommaires, et même spontanément, même des gens qui n'ont pas forcément une révision ou presque, beaucoup de définitions, qui se rapportent à la spiritualité, et qui démontrent vraiment que la spiritualité est une notion extrêmement riche, complexe, qui s'adresse particulièrement à la partie nocrisive, matérielle de notre camp, et qui promettient vraiment plein plein d'aspects de nos vies, à la fois religieux, ou non religieux, historiques, spasso-temporelles, sociologiques, philosophiques, et différentes pratiques que nous trouvons. Et cependant, on va essayer de cerner un petit peu la spiritualité, pour quand même rembourser des cours de tour, qui pourraient éventuellement aller en venir, aux plus grands nombres. C'est une quête universelle, véritable centre de nos vies, et c'est une possibilité d'établir. D'abord, une connexion avec soi-même, une interdité, une connexion aussi qu'on appelle transcendantale, avec des êtres superveurs, qui ont plusieurs vies de la salle. Une mise en relation avec autrui, c'est notre extériorité, et tout cela, en fait, notamment la relation transcendantale, avec la véritable connaissance, de la quête universelle du centre de notre vies centraire. Eh bien, toutes ces composantes-là, permettent en fait, de vivre des spiritualités de différentes façons. Une femme en constante transformation, une spiritualité qui est vraiment protégante, nous nous vivons ensemble, la femme, elle est plus bien, et la spiritualité aussi. Si on abordait donc spiritualité, les religions et les femmes, nous voyons tout de suite que la spiritualité, et les valeurs portées par la spiritualité, nous voyons vraiment de clarifier tout de suite que la spiritualité n'est pas une religion. Et toute religion a forcément une base spirituelle. La spiritualité envoie les religions, et va même au-delà, car elle comprend un ensemble de comportements, de croyances humaines universelles, et des biens, donc c'est le même bien qu'on avait décrit par l'instant, que tout homme, femme, nous a un peu défendre dans tous ses sens, hop, hop, déjà compris, et de là. Et c'est comme un film invisible, vraiment une recherche devant tous les amis de chacun, du sens de notre vie, c'est un peu de notre mission sur Terre. Beaucoup sont un peu égardés, on a beau être là, mais c'est vrai, mais c'est pas très bien pour le faire du coup, et il faut rechercher aussi le meilleur équilibre possible dans ces différentes relations de plus, pour les religions, espérer notre salut de l'âme, parce que tout cela est vraiment très, très lié. Pour les croyants, donc c'est très important le salut de l'âme. Et les principales valeurs, donc si on voulait le résumer vraiment en deux, trois, quatre mots, c'est l'amour, la compassion et la tolérance, de toutes ces friseurs, c'est vraiment l'amour le plus important, et qui se traduit en paroles, en pensées, en actes justes et adéquats. Très important, c'est pas uniquement interdit, c'est vraiment quelque chose qui va s'exprimer. Si on continue sur la spiritualité et vraiment la place de la femme, on va sur le globe différentes, il n'y a pas que ça, il y a énormément de religions, énormément de spiritualité, mais c'est parmi les majeurs. On voit que la femme a longtemps été exclue, c'est un secret de l'accès, même en vie, au basique, à la spiritualisation, aux sphères du savoir, aux sphères du pouvoir, et aux pratiques religieuses. Et il existe des spiritualités qui sont antérieures ou postérieures aux religions historiques, christianes, christianes, judaïsmes, islames, androïsmes, etc. Et dans chaque région du globe, il y a des religions, des spiritualités, et parfois même des parts de connaissances cachées, non clairement, ou peu conférencibles de tous, ou totalement inconnus, et on pense évidemment aux parties ésotériques, conclues, mystiques de certaines religions. On a par rapport à cette... La présence évidemment des femmes dans ces domaines-là est encore plus mauvaise par rapport au monde du monde. Heureusement, il y a beaucoup d'efforts à faire, il y a des temps changent, et ça c'est la bonne nouvelle. Alors, sur le plan d'ordre que vous avez tous probablement reçu, on a vraiment offert à quatre femmes extraordinaires qu'on présente lui, on a Teresa de Calcutta, la sainte qui a été vraiment plus près du pauvre, qui a vu de sa vie, qui a reçu un peu le bel, madame Rosa Park qui a été initiatrice avec ses compagnons de lutte comme a fait un Luther King pour la lutte contre les lois et ses relationsistes qu'il y a eu à l'époque que les États-Unis. Il y a un peu plus, il y a un peu plus d'un siècle. Et évidemment, madame Rosa, c'est Jean-Marc Estanès qui est au pays de sa vie, a vraiment promis pour l'éducation. Il y a reçu vraiment un prix Nobel. Et puis, madame, il y a un docteur qui a perdu, qui a sans rage pour la tête de bâtir des points entre les peuples, entre les gouvernements, entre tous les pays. Et vraiment, toutes ces femmes-là en communes se laissent et ça, c'est extraordinaire, mais elles sont très inspirantes. parce qu'on sent tout de suite qu'il y a une spiritualité forte qui les porte et qui se traduit en un engagement. Et cet engagement-là, ça veut dire tenir une parole, une parole qui est tournée. C'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure, c'est des actes qui vont vraiment changer de monde. Alors, à titre de personnage, je voulais juste permettre de citer une martyr, la première martyr magache chrétienne, elle s'appelle Le Rassala, et elle fait partie de mes ancêtres dans la langue généragique du côté de mon papa. Et c'est le premier tiers du 19e siècle sous le règne de la reine sanguinaire et la première. À l'époque, notre pays manuel est un avait été évangélisé à la fois par des missions françaises, mais aussi par des missions anglaises, notamment la grande généragique sous-saintime. Mais le gouvernement ranoval de cette reine ranoval avait considéré le christianisme comme hélicat. et mon ancêtre dans cette martyre avait été saisie parce qu'elle avait promis du coup entre tous les et elle avait été saisie, vendue comme histoire. Elle s'est rebellée un dimanche parce que pour les chrétiens on ne travaille pas le dimanche car certains chrétiens qui ont pas fait des sens un jour ils sont louvés contre grâce au Seigneur. Un dimanche, elle a décidé de ne pas travailler et on a décidé qu'il fallait la tuer. Elle a été massacrée donc un coup de lance. Alors tout ça pour vous dire que par comparaison ou pas là par rapport à excusez-moi si ça ne descend pas le slide c'est normal tu veux descendre ? Alors voici l'église en fait qui est sur le tour dans la banarie de la capitale de la Vigasca et l'église qui est dédiée à Rassalama Martur dont vous voyez écrit ici je pose deux ans parce que je rends remèche à mon ancêtre LJKM c'est le nom de l'église chrétienne malgache Rassalama Martur dans l'église Alors comparé à mon ancêtre qui s'est fait massacrer je me sens vraiment très privilégiée et heureuse de pouvoir aller dans la paroisse avec mes collègues diacres mon pasteur pouvoir porter lire participer au culte en tant que diacre donc les saintes écritures participer à l'élaboration du culte parfois même porter la parole donc faire un peu l'équivalent d'une prêche et là c'était historiquement le même jour le dimanche où le pape est parti à Marigascar une nouvelle visite à François actuel et donc c'est pour la victoire il était parti à Marigascar après le pape Jean-Paul II alors les religions en fait c'est une grande question c'est vrai qu'on a notre religion tout à l'heure chacun a sa religion en fait avec plus ou moins de liberté c'est important quand même de savoir comme il fait le principe comme il a été évoqué tout à l'heure que la plupart des religions ont 80% de base commune et quand on entend ça et bien on se dit que peut-être les guerres de religion c'est se battre contre une partie de soi-même c'est des messages qui sont communs c'est vraiment la seule religion même si ça fait partie de la spiritualité ça fait partie de la culture d'un pays en particulier mais aussi de le monde en général c'est un peu un patrimoine universel les religions parce qu'il a fallu comme des patrimoine universel alors les voyages ça c'est une église c'est un énorme secret historique mais les voyages vous savez nous savons tous surtout si c'est une compétence religieuse dans le programme proposé comme là on a vraiment l'occasion de rencontrer des différentes cultures et c'est vraiment très important là c'est le dernier sommet avec l'ensemble interreligieux de l'UPR interreligieux alors on pourrait citer des milliards et des milliards d'exemples de femmes admirables plus ou moins connues mais permettez-moi de dire que chaque femme est admirable au quotidien chaque femme n'est souvent pas preuve d'une force incroyable de dépassement et ça c'est des qualités vraiment spirituelles parce que la spiritualité nous invite à dépasser à nous dépasser à dépasser et c'est déjà des témoignages que chacune d'entre nous dans nos vies de ce que la spiritualité on sait parce que nous donnons la vie d'une manière soit directe en accouchant soit indirecte on peut adopter on peut avoir des enfants spirituels et nous nous occupons aussi de la vie en gérant très souvent le quotidien nous agissons exactement là où nous sommes nous sommes des actrices on espère efficace et c'est ce qu'on souhaite à chacune capable d'améliorer vraiment notre propre vie et mesdames vraiment la spiritualité pour celles qui la vivent vraiment je pense qu'on ressent comme une aide au quotidien qui nous permet justement de dépasser des choses peut-être qu'on ne comprend pas des factifs qui peuvent nous peser et plein d'autres situations donc la spiritualité est importante ça nous permet de gérer le temps une meilleure gestion une compréhension même du temps parce que finalement le temps c'est très important et donc parfois on veut l'assurer on n'a pas forcément une bonne représentation une bonne maîtrise et pourtant notre spiritualité connaît bien ça il faut faire très attention parce que souvent les femmes elles ont tendance à être polyvalentes à faire beaucoup de choses mais vous savez que le trône est jamais loin et en médecine donc là vous me voyez à mon cabinet il y a un principe qu'on appelle l'homéostasie c'est un principe qui régule en fait des systèmes qui sont eux-mêmes englobés dans un grand tout mais l'homéostasie va gérer chaque petit système pour que ce grand tout va bien fonctionner et c'est un résumé très très court mais ce maintien de l'équilibre de chaque petit système est très important parce que ça garantit une bonne santé alors le lien de la spiritualité et la santé c'est là que je veux dire parce que c'est vraiment tort que le sein je prêche je prêche on va voir ça la spiritualité bien sûr de tous ces liens qu'elle nous connecte nous les autres tout ça ça permet en tant que femme particulièrement de mieux comprendre quelque chose qui n'est pas si loin que ça c'est que nous devons d'abord prendre soin à genoux nous c'est nous vous moi vous c'est oui et en fait vous voyez là comme dans l'éostasie le mi et le oui sont appelés à être en équilibre en clair ça va dire les choses autrement ce qui est souvent cité dans de nombreuses religions la jonction aime toi comme toi-même mais surtout aime ton prochain comme toi-même c'est à dire que c'est un écu distant ça doit être un équilibre on doit autant s'aimer ce n'est pas un égocentrisme ce n'est pas un égocentrisme ce n'est pas un narcissisme mais on doit d'abord s'aimer connaître nos qualités nos capacités pour pouvoir après aussi apprécier les autres et avoir un échange de qualité et cet équilibre est vraiment primordial et malheureusement on a beaucoup beaucoup de femmes vous savez très bien que quand il est dépassé je pense que ça ressemble à l'emploi du temps le jeune ami de beaucoup de femmes parce qu'une personne qui ne pense qu'à lire on le sait mais une personne qui va répondre à trop de tâches à la fois qui va sentir dépassé elle va courir droit vers le burn-out et ça arrive chez le docteur elle demande je suis fatiguée qu'est-ce que je peux faire et le docteur répond c'est mon docteur il dit fais du sport mais vraiment il ne faut pas arriver à ce stade-là il y avait une spiritualité normalement qui nous aide on doit pouvoir justement trouver le centre de la mesure cette mesure qui dit le monde là c'est fini de s'occuper des autres il faut s'occuper de soi est-ce que la spiritualité par rapport à l'éducation c'est vraiment essentiel parce que est-ce que c'est finalement un choix qui nous est personnel ou c'est un modèle qui nous est proposé au sein de la famille voilà la vie commence à la famille on m'appelle il y a des bébés là c'est vraiment symbolique de la famille le couple et le bébé et chacun peut évoluer dans une tradition en matière de spiritualité familiale ou sociale qui est transmise par la famille et c'est un modèle en fait qu'on va garder pour toutes parties on est bien d'accord la famille compose et c'est d'éduquer mais l'enfant le monde le sait il va faire après ce qu'il veut et ça c'est vraiment un principe d'éducation en matière j'en ai une famille qui résume vraiment ça par exemple si on a affaire à des gens très mal aidés on ne dit pas qu'il était mal aidé parce que si on dit qu'il est mal aidé on donne la faute aux parents mais on dit ah l'éducation n'a pas une pression donc si l'on lance ça permet de replacer les choses alors on voit donc cette part de liberté qui est composée dans la spiritualité et c'est une liberté donc comme toute liberté qui est assez émise et qu'il faut bien sûr jauger aider à tracer les comptons du bien et du mal voilà un petit enfant qui est bouddhiste pour l'instant il est petit il n'est pas trop fort mais il est maître bouddhiste et dans tout ce qu'il pense on est appris que selon la tradition bouddhiste il faut d'abord penser qu'il y a une intention et ça ça porte une énergie et c'est très important cette histoire d'énergie parce que tout est énergie il faut faire attention aux dérives sectaires malheureusement parce que sous le libellé spiritualité vous avez vu qu'on a énormément de choses des religions les plus concernées à des choses qui sont beaucoup plus douteuses parfois malheureusement il y a toute une gamme et là on arrive à des dérives sectaires on arrive à des gens qui perdent justement leur propre identité donc il convient vraiment de garder du discernement pour vivre vraiment une spiritualité bien choisie c'est la seule qui garante d'un épanouissement personnel et qui respecte à la fois notre propre intégrité et l'intégrité des autres donc finalement la spiritualité permet vraiment de faire des bons choix Gandhi dans toute sa sagesse d'un il y a vraiment vie comme si tu devais mourir demain il y a une petite augmentation à vivre intensément sans présent mais apprends comme si tu dois vivre toujours il y a une quatrième séance de connaissances parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre c'est pas parce qu'on est dans un diplôme c'est parce qu'on a tel âge ou tel âge ou telle situation mais on va toujours apprendre moi j'ai appris en préparant aussi j'ai appris qu'il faut gérer le timing alors donc la spiritualité vraiment nous aide à faire du bon choix d'une femme par exemple le curé il est un sable de serice fidèle dans sa chair il y a des jeux de mots avec la fameuse langue la plus sacrée donc on a appris que la langue de Mondeillère il y a plus sacrée la importance le curé dans sa chair dans sa paroisse c'est extrêmement fidèle la chair fidèle il n'est fait qu'on d'utiliser de la chair du corps parce que sinon vous avez le payé du chair nous avons donc pour l'éducation bien sûr l'idéal c'est ceci on est tous idéaux dans le charte des droits de l'homme tous les hommes sont égaux ils restent libres égaux en droit etc et pour nous les femmes nous avons évidemment je ne vais pas dire fatamment parce que c'est une grâce un rôle particulier de transmission de valeur dans l'éducation de nos enfants de nos familles et c'est vraiment apprendre au sens large enfants famille on se crée une famille les enfants on peut prendre aussi pour siens et avec beaucoup d'affection et d'attention les enfants des autres on sait vraiment apprendre au sens large les hommes et c'est un privilège et bien sûr on ne peut transmettre que ce que l'on a appris on donne le standard on ne peut pas prétendre transmettre quelque chose ce que l'on a pas en soi et la spiritualité fait vraiment partie de ça donc il faut être cohérent dans ces actes comme on a parlé tout à l'heure pour garder son autorité parce qu'un enfant qui entend « qu'est-ce que je dis en passe que je fais » c'est déjà une éducation ratée donc la femme se doit d'être vraiment un bon modèle et l'homme aussi les papas les maris la spiritualité donc là est considérée vraiment comme rattachée à l'être humain depuis son existence depuis que l'homme est homme et depuis que chaque enfant depuis son plus jeune âge on peut même dire que les enfants sont prédisposés à la spiritualité parce que la spiritualité nécessite en fait des cas d'accepter un peu particulières que les enfants ont il faut de la patience il faut savoir observer les choses il faut savoir s'énervier et rendre grâce il faut trouver du merveilleux partout et aussi surtout il faut avoir beaucoup d'amour les enfants ils sont toujours très bons ils deviennent très vite pas très bons mauvais méchants mais c'est parce qu'ils ont été invités et le mal autour d'eux les a un petit peu imprimés mais un enfant à la base est vraiment important alors idéalement en tant que mère mais une femme homme et un père il s'agit de via la spiritualité ça nous aide à octroyer une éducation bienveillante c'est très important parce qu'il faut encourager il faut donner confiance parce que tous les enseignants les personnes qui sont déduquées savent qu'on a plusieurs moyens d'éduquer on est déduqués à la baguette à la dure mais aussi avec bienveillance et souvent ça marche beaucoup cette spiritualité qui va se baser sur les valeurs humaines et universelles va permettre à un enfant de se respecter d'abord et de marquer des moments de ne pas subir des liens de ne pas subir des autres âges parce qu'il aura un prix qu'il faut qu'il se respecte et qu'il ne se passe respecter d'abord il va aussi apprendre à respecter bien sûr les autres et aussi son environnement donc avec la spiritualité tout est englobé et les différences qui sont perceptibles à travers les cultures en fait devraient s'effacer quand on comprend juste sa mission pour le bénéfice de l'ensemble et bien on apprend dans le bon cercle familial donc on peut bien se poser la question mais on imagine que c'est très très riche pendant que cette femme d'origine indienne d'Amérique du Sud peut offrir ne serait-ce que par le regard comme message à son enfant c'est déjà un enseignement et n'oublions pas aussi que dans l'autre sens les enfants aussi nous éduquent parce que la spiritualité ça invite à l'humidité c'est pas je connais tout et je vais t'apprendre ou voilà on n'est jamais abouti on n'a toujours pas à apprendre et en matière éducative des enfants particulièrement ils sont là aussi pour nous apprendre alors les conséquences de la spiritualité mis à part l'humidité que j'ai cité à l'instant et l'énergie d'amour la dose d'amour et bien ça se voit avec tous ces bons et mauvais sentiments donc la liste est longue je vous laissez juste le bonjour rapidement mais tous les mauvais sentiments en fait viennent de l'ego de la surestime de soi voilà une place trop importante par contre tout ce qui est spirituel va donner la bonne part pour ne pas dire toute la part entière à tout ce qui est à droite et j'espère avec tout ce que j'ai évoqué que la spiritualité que vous l'avez compris est chevillée à notre mission humaine à notre âme il y a vraiment une dimension d'éternité qui passe au temps et notre interdépendance il est évoqué lors du sommet à Sénou une interdépendance entre les élus et ça c'est un terme extrêmement judicieux et très pertinent parce que l'homme est interdépendant le BP est dépendant de ses parents après on va être dépendant de tout de nos enseignants etc mais il y a l'interdépendance humanique qui est indiscutable nous naissons donc avec une ébauche de spiritualité la maternité tout à l'heure et vous savez que nous l'aimes c'était montré les enfants quand ils sont confécutus dans le ventre des mamans ils ressentent des gens par exemple des émotions ils entendent ils entendent des musiques donc tout ça il faut faire très attention les paroles si une femme enceinte est exposée à un environnement violent nous savons que la violence engendre la violence et ça c'est pas déjà l'environnement inutile donc il faut vraiment faire attention à ça et quand on est au monde d'un enfant de quelque manière qu'il soit on a littéralement charge d'âme parce qu'on va emmener cette âme là quelque part dans différents états d'évolution à travers l'éducation et tous ses apprentissages pour découvrir le bonheur alors là on a tout un tracé qui est très long mais l'éducation c'est complexe et l'étape de chacun parce qu'on s'est dit tout le temps comme on l'a dit tout à l'heure et bien il faut passer par toutes ces étapes là pour enlever que tout l'agentur cherche d'accord c'est parfait merci nous parlons tout à l'heure de cet apprentissage au bonheur vous avez plusieurs couleurs là est-ce que la spiritualité a une couleur ? alors comme l'ouement on a dit tout à l'heure c'est de l'énergie c'est vraiment de l'énergie de la spiritualité parce qu'on parle il y a des idées et on voit des choses et tout ça tout cet espace c'est de l'énergie il n'y a pas ce que dans l'ordinateur qui a besoin d'énergie mais c'est tout le monde et on parle parfois de la ville du jaune associé à la lumière céleste du blanc à la pureté le vert à la vérité divine le violet au service de la vérité pardon le vert à l'aide spirituelle et le orange signe de vitalité et de rouge enfin le meilleur on va dire pour ça que je suis à l'image pour vous indiquer l'importance de rouge en tant que couleur de l'amour divin et la force éternelle de Dieu la spiritualité va nous alimenter vraiment alimenter notre âme un médecin confrère donc le allemand du 18ème siècle du début du 18ème siècle soutenait à travers une théorie spirituelle de l'animalisme donc une théorie qui porte une énergie justement à tout ce qui est vivant mais aussi c'est à tout ce qui est vivant donc cette théorie de l'animalisme de ce docteur Georges Stahl dit affirme que l'âme a une influence directe sur la santé et la santé c'est la plus grande la plus grande richesse du monde on a tous besoin on peut être riche avec tous les pouvoirs du monde mais si on n'a pas la santé on ne peut pas faire grand chose et toujours pour rester dans la sphère Nicolas Testa lui il a vraiment affirmé lui il est père de la physique quantique où tout est énergie même les français c'est de l'énergie et pour dire la sphère scientifique juste pour vous dire que les médecins ont fait des expériences qui ont pu trouver alors il ne veut pas comment c'est très compliqué je vais expliquer là mais ce qui est équivalent de l'âme de l'esprit de tout un chacun est-ce quelques dizaines de grammes notre âme selon sa scientifique on va laisser les crédits de l'âme de couvert approximativement entre 20 et 40 grammes donc voilà c'est intéressant et donc tout ça pour dire que la sphère positive de la sphère scientifique sur la santé comme dit mon contrat de 18ème siècle si on parlait des guérisons miraculeuses que beaucoup de médecins ont pu constater à l'hôpital lors de l'hôpital c'est mon mari et donc quand on parle de guérison miraculeuse c'est bien la preuve que la science ne peut pas toujours tout expliquer il y a vraiment des connaissances qui sont à tort cachées vous savez le fameux arbre où Dieu nous a dit qu'on n'a pas pu connaître de ne pas prendre de manger il a dit Adam et Eve c'est notre ancien commun de ne pas manger l'amour de la connaissance c'est quand même bien au mari peut-être qu'il y a une réunion à ça parce que c'est peut-être pas bon de tout connaître cette énergie spirituelle positive intense c'est l'amour et elle nous permet de canaliser à la fois nos pensées nos émotions et notre engagement à tourner à tourner les paroles et tout ça c'est porteur d'espérance c'est une vibration donc c'est vraiment la spiritualité un moteur qui nous guide et nous propose vers le meilleur de nos mains et du monde et l'énergie du bon sentiment est toujours haute et ferme à la santé et qu'on n'arrête pas de lutter alors moi je vais vous faire ici m'envoyer des fleurs et c'est dans la lignée de Luther Bank un article de fleurs américain du bouchon de la sec qui aimait beaucoup la spiritualité et qui a dit la chose de ce qui plaît va nous parler à toutes les femmes qui aiment très souvent les fleurs c'est que il faut n'attendez pas que quelqu'un vous offre des fleurs mais il faut planter votre propre jardin et décorer votre vie je vais terminer avec la conclusion parce que riche c'est celui qui est en contact avec l'énergie de l'amour à chaque seconde de son existence donc pour conclure je voudrais vous dire parce que la spiritualité est à la fin notre bagage et moteur de vie c'est un facteur d'équilibre qui alimente notre âme c'est un élément de réponse à nos questionnements existentiels notre quête de sens et le but de notre vie c'est un autre se lanche en venant infini sur la terre de croisements entre les cultures et les religions et c'est aussi une porte qui nous est proposée ouverte sur le delà et nous invitons vraiment chaque femme à identifier ses capacités à connaître ses paroles comme disait Gustavion je veux d'abord connaître le monde pour connaître la lumière pour qu'une femme puisse se dire aujourd'hui je suis comme je suis je l'accepte comme je suis parce que beaucoup de femmes ne s'aiment pas et si elles ne s'aiment pas elles ne peuvent pas aimer comme disait par ses enfants sa famille et tout le cercle qu'on s'en fait et pour terminer donc c'est vraiment une très forte invitation à recueillir là c'est l'esprit saint qui nous donne une force et chacun prendra dans la spiritualité qui lui correspond pour qu'une femme puisse vivre en spirituel qui est vraiment riche et bienvenue et dans tous les cercles de sa vie exprimer vraiment de la force et de l'amour à travers une éducation très importante morale des enfants et avec des syndromes à la recharge pour que la société avec une éducation de bonne spiritualité comprenne ce qu'est le bien c'est que le mal tourner la société et le monde entier chaque personne devient une meilleure la gentillesse c'est pas quelque chose de mauvais voilà tout ce qu'on gère la gentillesse c'est que des choses de positifs et ça se traduit par l'amour au final donc indéguablement la spiritualité permet à deux échelles différentes individuelles et à l'échelle du monde de convoyer de porter ces valeurs universelles pour conclure au bien-être de chaque être humain et pour que chaque être humain puisse tendre à montrer le bonheur de lui-même manifesté vraiment ce qu'il y a de plus beau en lui et autour de lui l'amour la joie et la paix donc incontestablement une femme spirituelle possède une force méprisée une confiance en soi qui permet d'agir et elle est elle-même une source de vitalité et d'harmonie donc nous pouvons affirmer que spiritualité rime avec éternité intégrité altérité vitalité humilité maternité féminité beauté amour joie et paix merci d'avoir regardé merci